Liste sèche pour les concurrents de la série production, qui offrir un superbe spectacle au nombreux public massés sur les 5950 mètres de la course de côte de Turcheim-Crois-Épi, 12e ange du championnat de France de la montagne 2017. Au volant de sa McLaren MP4-12C, Pierre Poirot enchaîne les victoires et signe en Alsace son 10e succès de la saison. Il s'impose malgré une case d'embrayage qui lui interdit de prendre part à la dernière montée de course. Le champion de France 2017 remporte également le titre de meilleur jeune. Merci à Sébastien Loeb d'être venu, Romain Dumas, tout ça, ça a attiré beaucoup de monde. C'était vraiment un magnifique week-end, on a tous pris un réel plaisir à monter. Je tiens aussi à remercier tout le team, à Francis Lozière qui m'a aidé tout au long de la saison. Je pense que sans eux, ça aurait été compliqué d'aller chercher le titre cette année. Victime d'un problème de transmission, Christian Schmitter n'a pas été en mesure d'aligner sa Porsche 997 GT3R au départ de la deuxième montée. Mais le team petit Croisière Europe a redoublé d'efforts pour réparer la voiture du pilote alsacien, qui en réalisant un excellent chrono lors de la dernière confrontation du jour, monte sur la deuxième marche du podium. Un podium qui, comme l'an dernier, est complété par Yannick Poincignon. Le pilote Vosgien tire une nouvelle fois son épargne du jeu au volant de la BMW M3 E92. À une demi-seconde du podium, on retrouve la Lamborghini Gallardo de Philippe Schmitter. Superbe bagarre en Group A, où une nouvelle fois les Supercopas dominent. Et c'est l'expérimenté Francis Lozière qui impose au final sa Seat Leon, devant celle de Jérôme Jamy, qui ne concède toutefois que 3 dixièmes au vainqueur. Le podium de ce Group A est complété par la BMW M3 de Fabrice Marshall, qui devance une autre Seat Leon, celle de Sébastien Dupont. Malgré quelques problèmes mécaniques, Christophe Poincignon, dixième au scratch, remporte un nouveau succès en FC au volant de sa Simca CG Turbo. Il devance la Renault 5 Turbo de Didier Denizet et la JD de Jérôme Moraine. Au sixième rang, on pointe le vainqueur du GT de série, Paul Reuter, le rallyman, dont la Porsche 997 GT3 devance dans la catégorie celle de Dominique Villaume et la catéramme de Georges Meyer. Les BMW M3 monopolisent le podium du Group N, avec une nouvelle victoire d'Antoine Uni, qui devance Fad II, et le revenant Bertrand Simonin à la troisième place. Très rapide, Gaëtan Petit-Demange impose sa Citroën saxo en F2000 devant la Clio de Christian Boulanger et l'autre saxo de Henri Chalhebaume. Du côté des Miljet, la victoire revient à celle de Jean-Michel Lestienne, qui s'impose en GTTS 1 devant Jérémy Avelaneda, deuxième, et Gilles Schneider. Rendez-vous le week-end prochain, 16 et 17 septembre, sur les pentes de Limonais-Montverdin, près de Lyon, pour la treizième et dernière manche du championnat de France de la montagne 2017. Pour ce programme, il y a une production avec Calique, Christian, Pierre, Rosalie Villotte.